... Cette cérémonie a pour motivation la promotion de l'excellence. Parce qu'au-delà des jeunes que nous avons eu à promouvoir, on veut donner un signal aux autres pour qu'ils excellent. Ils excellent parce que tout simplement, c'est le culte de l'excellence qui permet de créer une saine émulation entre les jeunes. Aujourd'hui, le Sénégal compte beaucoup sur le capital humain. Le capital humain qui est un des trois piliers du plan Sénégal émergent. Cela veut dire donc que nous devons davantage promouvoir les jeunes, davantage insister sur le devoir de réussir, le devoir de finir ses études correctement, le devoir d'être parmi les meilleurs. Donc, c'est tout le sens de cette cérémonie. Mais également, c'est une occasion pour nous de magnifier le travail fait par les enseignants de la commune de Gauss, mais également des parents d'élèves, parce que l'élève part de la maison. Et l'élève retourne à la maison. Et il est important de faire ce travail au niveau de la maison, mais également au niveau de l'espace, du lieu d'enseignement. Donc, c'est juste une cérémonie de promotion de l'excellence pour donner un signal aux autres et à tous. Qu'est-ce que vous savez, M. le Sénégal ? Bon, nous leur avons remis des ordinateurs, des tablettes, des livres, des enveloppes, n'est-ce pas, d'argent. Mais également, j'en ai profité, puisque je suis écrivain, pour leur donner quelques-uns de mes ouvrages. Mais également des ouvrages qui ne pourront leur servir au niveau de l'université, notamment des dictionnaires, des bibliothèques scientifiques, pour ceux de la série scientifique. Mais également des ouvrages d'anglais, n'est-ce pas, pour leur permettre un peu, à l'entame du cursus universitaire, d'avoir quelques rudiments. Parce que n'oublions pas que le bac est le premier diplôme universitaire. Beaucoup l'oublient. Le bac est un diplôme universitaire parce que c'est la clé qui te permet d'entrer à l'université. Vous avez regardé la clé de 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 la clé ? Absolument. Aujourd'hui, GAS est gâté de ce point de vue. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont installées dans la commune. Je n'ai pas fait de publicité, vous les connaissez tous. Et ce sont des entreprises qui ont une dimension même sous-régionale, je ne parle même pas de dimension nationale. Et ces entreprises doivent davantage mettre la main à la patte au niveau de l'éducation. Il y en a qui le font, il y en a qui font beaucoup d'efforts. Mais l'effort qui est attendu, c'est l'effort surtout, au-delà de l'infrastructure qui est important, au-delà des autres aspects, l'effort attendu aussi en termes de promotion de l'excellence. Je verrai bien demain, que les entreprises engagées à dire quoi à dire, les 10 ou les 20 meilleurs bacheliers de GES, je leur garantis 5 ans de bourse, n'est-ce pas, d'études, pour leur permettre demain d'exceller. Je donne un exemple très simple. L'aéroport est à GES. Aujourd'hui, l'enseignement qui te permet d'être demain un pilote, c'est un enseignement excessivement cher. Aujourd'hui, des entreprises doivent pouvoir dire, je vais former deux pilotes issus de la locale de GES les trois prochaines années. Et c'est ça le véritable sens de la responsabilité de l'entreprise. Une fois que maintenant l'annonce est faite, ça va créer une émulation au niveau des élèves qui vont tout faire pour être amis et maires. Donc c'est ce qui attendu l'entreprise. Donc je les exhorte à davantage accompagner l'excellence, à davantage accompagner l'école, à davantage accompagner les enseignants. Sénégal7.com Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal7, le roi de l'information en temps réel.